Je me proposais ce soir de vous parler donc des... on va faire un cours en arrière, je vais vous parler de la façon dont était perçue la folie dans l'antiquité et notamment et aussi des soins qui étaient apportés au fou et ce qui m'a pas mal intéressée c'est des espèces de thérapies relationnelles c'est à dire qu'on utilisait le poème, la musique et le théâtre pour soigner la folie de l'antiquité donc je vais partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est une époque où on va fixer un petit peu, on va avoir les premiers écrits de ce qui nous reste des écrits de médecins qui vont définir leur pratique, qu'est-ce que la médecine mais il faut voir que c'est le cas pour toutes les pratiques on va voir le sport, l'équitation, le tout... à cette époque-là il y a vraiment un désir de fixer qu'à tirer une technique qu'est-ce qu'un âge, comment on va pratiquer telle ou telle chose, donc dans tous les domaines donc la médecine c'est pas exception ce qui est intéressant c'est que non seulement on va fixer une pratique médicale mais aussi accompagné de théorie c'est-à-dire qu'est-ce que la médecine avec des réflexions sur qu'est-ce que le médecin là vous voyez donc cette image qui date donc du 5e siècle avant Jésus-Christ sur une stèle donc une tombe de médecins et on voit qui est représentée justement le médecin et son patient il faut savoir qu'à cette époque la médecine était transmise de père en fils, c'était dans des familles donc c'était l'île de Causse, l'île de Cnid et l'île de Rhodes qui pratiquaient la médecine, pas les mêmes d'ailleurs et ça se transmettait de père en fils, mais si des gens venaient sur l'île et voulaient être instruits, ils étaient tout à fait acceptés il faut voir qu'à cette époque-là la Grèce c'est pas ce qu'on connaît de la Grèce aujourd'hui, c'est vraiment très étonnant il y a beaucoup de médecins Hippocratiques qui sont nés en Asie mineure, Turquie, Syrie, etc. c'est vraiment très là, je pourrais vous montrer une carte tout à l'heure parce que c'est vraiment très très important donc Hippocrate en France que vous connaissez ou non ? il y a quelque chose que j'aimerais vous faire toucher quand même du doigt, c'est que il y a réellement l'invention de quelque chose de nouveau au niveau médical à cette époque-là c'est qu'en fait avant il existait bien une médecine, les égyptiens, la médecine était pratiquée mais il faut voir que par exemple la médecine en Egypte, il y avait des traités qui prenaient les parties du corps les unes après les autres comme ça, donc ça partait du haut de la tête comme ce cas ? oui c'est ça, c'est-à-dire qu'on se faisait organe par organe et on disait tel organe peut être atteint de telle maladie, il y avait une petite fiche technique donc ça c'était en Egypte qu'il y avait ça, ça existait il en reste des récits plus tardiques mais c'était présent à cette époque-là mais Hippocrate va inventer quelque chose de très étonnant c'est qu'il va écrire abondamment des cas c'est-à-dire qu'il va étudier sur des temps de maladie, des patients il va tout décrire, c'est épidémie 1, épidémie 2, épidémie 3, épidémie 4 c'est des centaines de cas racontés au jour le jour avec les crises, les rémissions, les médicaments qui vont être donnés au bout de temps de temps ce qui se passe, comment on va soigner le patient mais vraiment au jour le jour, patient par patient et donc on est dans des fiches, des études de cas et ça va vraiment tout changer parce que c'est disponible aussi il faut voir que ce sont des écrits qui sont très disponibles à cette époque-là donc on va être dans quelque chose de très différent de ce que nous a relaté tout à l'heure Marilyn au Moyen-Âge on va voir qu'on a perdu énormément et c'est pour ça que ça m'a intéressée c'est qu'en fait dans les premiers temps de la médecine la folie était prise en charge d'une façon très très intéressante vous allez voir mais vraiment très respectueuse et très respectueuse du patient à tout niveau mais vraiment ça se niche dans le détail c'est-à-dire qu'on disait même au médecin Hippocrate conseillait au médecin d'être habillé de tissu doux au toucher non mais ça va très très loin d'être pour que oui pour que en fait que le malade, le patient soit d'ailleurs il y avait une idée de collaboration entre le patient et le médecin qui ont été collaborés pour lutter contre la maladie vraiment cette idée que le et c'est pour ça qu'il y avait un très grand respect du malade et il devait être dans le plus de confort possible et même on verra qu'il y avait ce qui s'appelait les graciosités du médecin à savoir que même quand quelque chose était considéré comme pas bon pour ce que le patient avait si ça lui faisait plaisir et qu'il avait un grand désir de manger tel aliment qui pourtant était déconseillé le médecin faisait passer le plaisir du patient avant les doctrines donc ça c'est très intéressant vous connaissez tous le serment d'Hippocrate et donc une éthique absolument incroyable avec un désir aussi de soigner les plus pauvres c'est-à-dire aussi soigner des soins gratuits l'Hippocrate était connu pour ça et certains l'ont suivi là-dessus donc soigner de la même façon les puissants et les plus pauvres des médecins itinérants il faut voir que c'était pas du tout comme maintenant le médecin n'avait pas une clientèle ils voyageaient énormément et ils allaient très 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 loin et donc du coup c'est pour ça qu'on a R.O.Lieux qui a un ouvrage qui a été écrit pour les médecins qui allaient voyager en Asie qui allaient voyager en Afrique pour savoir quelle maladie ils allaient trouver dans quel endroit et comment ils pouvaient arriver dans un lieu et savoir comment avec les plantes locales etc il y avait un répertoire de 2000 et quelques plantes qui étaient renforcées aussi donc on a une nouvelle médecine qui va naître qui est basée sur une idée que la maladie c'est un déséquilibre et donc le médecin il est là pour rétablir l'équilibre à tous niveaux à tous les niveaux dont il va y avoir surtout il faut savoir que la médecine vient de la cuisine donc l'entrée de la culture dans la mythologie grecque parce qu'au début de la médecine il y a un mélange de mythologie et de vraies personnes par exemple Asclérios c'est que là il est mythologisé un petit peu donc il y a des descendants de Dieu les médecins qui se retrouvent sur l'île de Kos il y a toute une idée que il y a des descendants de Dieu qui seraient arrivés là et des dieux de la médecine donc il y a toute une idée d'une lente progression et cette idée que l'arrivée de la cuisine faire le feu, cuire les aliments c'est l'entrée dans la culture par l'homme il prend possession en fait de son soin de son mourir en cuisant les aliments et à cette époque là il y a l'idée que la médecine c'est la continuité de la cuisine la continuité de ça c'est à dire que le premier soin c'est le régime mais le régime c'est large le régime c'est pas que l'aliment c'est aussi le repos et le sommeil les exercices les actes sexuels enfin tout ce qui va faire en fait un régime maintenant je sais pas comment on dirait un régime de vie ou une façon de vivre etc et c'est ça qui va être pris en compte et c'est ça que le donc de façon préventive dans la société on va préconiser tel régime ou tel régime si tu es sportif par exemple ou si tu es oisif on te donnera pas le même régime si tu es gros, si tu es mec si tu es un homme, si tu es une femme on va pas te donner les mêmes aliments à consommer et les mêmes exercices à faire etc il faut savoir qu'exercice aussi c'est assez large il y a les exercices actifs et les exercices passifs donc je vous en parlerai tout à l'heure peut-être la gestation notamment qui sont des exercices qui sont passifs pour soigner la coline notamment donc être être porté dans une voiture porté par des gens ou être sur une barque le mouvement de la barque le mouvement d'une balançoire le mouvement d'une voiture aide à guérir c'est un exercice passif donc il y a donc ces gracieusetés il y a le le fait que il y a la notion d'un d'une crise dans la maladie il y a toujours dans l'épidémie dans tous ces cas qui sont décrits des règles vont être à tel moment de la maladie 30 jours après la première fièvre si le patient n'est pas mort est-ce qu'il se passe telle chose dans son corps et bien on peut annoncer tel traitement etc. donc des choses très 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 précis il faut savoir que le médecin Hippocratique il est itinérant il n'a pas de clientèle donc quand il arrive quelque part au chevet d'un patient il n'a pas de qualité oui il doit prouver sa science et donc ils vont développer une capacité à montrer qu'ils sont une capacité d'observation qui fait que dès le seuil de la porte ils peuvent déjà dire des choses sur le patient qui est là-bas halité ils regardent le visage c'est la première chose la deuxième chose la position la position du corps dans le lit et la troisième chose les mains les mouvements des mains notamment et ensuite le médecin s'approche et là il va utiliser il est dit qu'il doit utiliser tous ses sens en plus de la raison c'est à dire qu'il va utiliser évidemment la vue en premier mais aussi il va écouter il va toucher il va pouvoir goûter des fruits et en fait utiliser son intelligence et sa connaissance pour proposer sa alors parce qu'on n'est pas dans une médecine diagnostique je vais vous en parler tout de suite mais pour essayer de dire quels sont les signes qui vont être bien qui vont aller dans le bien ou qui vont aller plutôt dans un vers le mal d'ailleurs ça pourrait choquer aujourd'hui mais si un médecin de l'école hippocratique voit que la maladie est incurable il ne cherche pas à faire quoi que ce soit il ne cherche pas à la faire car nous ne sommes pas dans une médecine diagnostique du tout donc il y a cette idée de coopération donc la relation malade l'éthique la douceur c'est d'ailleurs pour la folie je vous en parlerai tout à l'heure mais il est préconisé en effet aussi si on doit attacher le malade imaginons qu'il ait des crises et qu'il faille l'attacher de bien mettre des tissus entre les liens pour pas qu'il se blesse et d'avoir des des serviteurs qui sont formés par le médecin pour qu'il soit avec des gens qu'il connaisse et qui aide pour le maintenir à des à des endroits où il ne peut pas se blesser qu'il soit dans un univers où il n'est que des gens de confiance et dans avec aucune agression ni de lumière on dit que le lit doit être disposé de telle ou telle façon le lit est fixé au sol on fait attention qu'il n'y ait pas de fenêtre ou d'être au rez-de-chaussée pour pas que la personne puisse se définir enfin il y a tous ces tous à bien noter c'est des choses qui sont écrites et qui sont mises il y a vraiment des des règles donc ce que ce que va inventer Hippocrate c'est ce développement de l'observation de la personne qui est en face de lui une observation à un point qu'on a oublié parce que maintenant on a les analyses on a les on a toutes sortes de choses mais à l'époque c'était vraiment les yeux les oreilles tout ça qui allait indiquer on parle du masque Hippocratique avant la mort enfin c'est des choses qui ont été observées mais de façon très facile il y a cette idée de crise et donc l'idée d'un kairos c'est-à-dire que le médecin il va intervenir à un moment clé de la maladie il faut savoir il doit savoir à quel moment il va intervenir ou à quel moment il ne va pas intervenir donc il est il gâte ça et ça c'est donc on est vraiment dans dans une idée que le patient il est unique il n'y a pas il n'y a pas une maladie pour tout le monde on est vraiment dans on va avoir quelqu'un dans soi et c'est cette personne-là qu'on va observer donc il y a l'idée d'un tempérament une personne donc là vous parlez de la théorie des humeurs bien sûr et ce tempérament va être mis c'est quelque chose d'assez complexe parce que c'est mis en lien avec l'habitat l'âge de la personne son alimentation et la saison tout ça est pris en compte et et même plus tard les battements du coeur la vitesse des battements du coeur tout est vraiment et tout ça est basé de façon du vent sur des études cliniques il y a 200 et quelques études cliniques qui ont dégagé des lois la question qui va se poser pour les premiers médecins c'est comment convaincre en fait que la médecine a son droit de citer pourquoi c'est pourquoi ce serait pas les philosophes finalement qui s'occuperaient mais oui voilà on est bien dans des idées comme ça la théorie des humeurs elle est née de ça et j'aimerais vous faire saisir à quel point de nos jours ça nous paraît quelque chose d'assez bon je sais pas on se dit ouais la théorie des humeurs quoi il y a 4 humeurs la bille noire la bille jaune le flègue mais le sang donc c'est bon c'est un peu on a l'impression de un petit peu un truc qui serait une recette quoi il y a ah bah tiens un tel il est flegmatique ou un tel il est sanguin etc ça c'est ce qu'il nous reste de ça mais il nous en reste beaucoup de la théorie des humeurs si on mange du melon avec du jambon c'est parce que ça pourrait équilibrer justement notre régime etc dans les recettes de cuisine il reste des choses et puis aussi dans le dans les termes le rhume ou le rhumatisme ça vient du flux et c'est lié justement à ces théories comme quoi les humeurs bougeaient dans le corps et notamment rhume et pourquoi on continue à dire rhume de cerveau parce qu'ils pensaient que justement le flux sortait du nez c'était la théorie des humeurs c'est un pas décisif dans la création de la médecine parce que c'est une séparation avec la philosophie jusqu'ici la philosophie elle s'est considérée l'homme par rapport au cosmos c'est à dire qu'il y avait la nature de l'homme elle était semblable au cosmos donc il y avait le cosmos c'était air, feu, terre, eau enfin bon les quatre éléments ça c'est en pédocle donc et il y avait certains philosophes qui disaient ah oui mais l'homme il est fait il est fait que de feu ou l'homme il est fait que d'eau donc c'est ils avaient une théorie d'une science comme ça mais l'homme était fait d'un élément soit il était fait des quatre éléments comme l'univers et soit il était fait d'un élément donc c'est la nature de l'homme par exemple l'homme est feu il a un feu en fait avec la médecine hippocratique et l'observation c'est que il va y avoir la ce pas ce décrochement décisif c'est que ce monde invisible l'intérieur de l'homme on ne peut pas discipliner c'est important de le savoir c'est à dire que l'observation de l'intérieur du corps ne pouvait se faire que sur des animaux sacrifiés soit des gens on observait aussi par exemple pour les tendons ou les réseaux sanguins sur des gens très maigres ou très malades ou à l'occasion justement des sacrifices d'animaux ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas parce que c'était un principe parce que par exemple dans un autre médecine ils ne pouvaient pas parce qu'ils trouvaient que l'école était trop dynamique et qu'ils étaient pour un point ils s'arrêtaient ça ne donnait aucune information sur les animaux encore là ah oui je comprends mais là c'est pas ça c'est qu'en fait on ne dissèque pas le corps il y a un interne 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 et on ne dissèque pas l'animal non plus c'est-à-dire qu'on fait un sacrifice à l'animal c'est un sacrifice mais on l'observe pas on n'observe pas l'intérieur du corps et du coup ça explique pourquoi il y a un monde invisible à l'intérieur du corps et l'observation des médecins et notamment Hippocrate il va changer de paradigme au lieu de se dire que l'homme est fait d'air, de feu, d'eau il va se dire non ça c'est des choses qu'on ne peut pas observer on va observer ce qui sort du corps les fluides qui sort du corps donc qu'est-ce qui sort du corps quand on est blessé le sang les urines les sueurs les choses qui sortent des les choses qui sortent des oreilles etc. ça va être hein ? Malheureusement la garelle hein ? Malheureusement la garelle oui exactement mais c'est une place très très importante parce que justement le purgatif aura une importance une importance là-dedans c'est qu'en fait les fluides qui sortent comme donc le rhume je vous ai dit hein le rhume ça vient de ce mot le flux c'est quelque chose qui sort et donc on va passer des quatre éléments à les quatre humeurs c'est-à-dire des fluides qui sort du corps et là on a vraiment on a changé d'optique on est dans l'observation du corps on n'est plus dans une idée ah l'homme est comme le cosmos et donc les médecins Hippocrates il se il se sépare radicalement de la philosophie et c'est là que on va avoir une le début de la folie des médecins c'est-à-dire qu'est-ce que la folie pour les médecins et c'est important parce que il y aura différents types de folie Platon les philosophes tout ça tous les médecins et les philosophes sont tous d'accord pour dire qu'il y a différents types de folie qu'il y a une folie qui serait divine qui serait une folie qui est inspirée soit selon les auteurs soit par Apollon soit par Dionysos qui est une folie qui serait pas l'affaire des médecins c'est-à-dire que là c'est une folie qui va donner lieu à des divinations qui va donner lieu à des rêves à des prémonitions et eux ils vont pas être pris en charge par les médecins du tout ça c'est la société qui décide qui prend en charge quoi et ceux-là vont être complètement laissés à à la à la disposition des prêtres et les philosophes pour réfléchir là-dessus mais il y aura pas de prise en charge des médecins de cette folie-là les médecins vont s'occuper d'une folie qui est et ça il faut bien que l'on soit tout à fait d'accord là-dedans la psychiatrie n'existe absolument pas donc les médecins vont s'occuper d'une certaine folie qui est une maladie du corps ce n'est pas du tout une maladie de l'esprit c'est une maladie du corps qui affecte l'esprit donc la cause de la maladie le siège de la maladie n'est pas l'esprit c'est pas du tout là c'est le corps donc il y a deux sortes pour le médecin de maladie qui va donner lieu à du délire ou à des comportements de folie donc la définition alienation de l'esprit sans fièvre ou avec fièvre on a donc j'ai une petite image excusez-moi avec la comment ici voilà nous avons donc deux types de folie donc il y avait donc cette folie divine qui a inspiré et qui n'est pas il faut quand même que je vous dise une chose c'est que à l'époque d'Hippocrate plusieurs médecines cohabitent et c'est assez intéressant c'est qu'en fait la médecine il y a un regain à cette époque-là de la médecine religieuse elle est elle est à l'apogée elle est vraiment très laxique en même temps que l'école d'Hippocrate se prône et ils ne sont pas en compétition les gens vont souvent au temple ils vont au temple ils vont faire une offrande au dieu ils vont dormir une nuit au temple pour avoir des visions d'un dieu qui peut les inspirer sur leur maladie et ils vont aussi aller voir le médecin ça ne pose pas de problème et ils ne sont pas en compétition c'est-à-dire que finalement le médecin Hippocratique il considère qu'il ne sonne pas les mêmes choses et que tout est bon et s'il n'arrive pas à se donner une maladie il va dire aller au temple demander au dieu par contre il y a des textes si vous lisez un peu le corpus Hippocratique il y a des textes extrêmement violents à l'encontre des charlatans c'est-à-dire qu'à cette époque-là aussi au pied des malades on va trouver des gens qui sont des magiciens et là les médecins Hippocratiques sont extrêmement violents par rapport à ces gens-là il y a un texte c'est l'art de la médecine comment je crois je crois que c'est celui-là qui montre à une invective absolument terrible contre les charlatans et donc c'est deux dont le médecin essaye de se démarquer il essaye de montrer que lui il est son soin va être basé sur la raison sur l'observation et pas sur des rituels magiques qui n'ont pas de fondement donc alors oui alors ça c'est la phrénitis donc il y a deux sortes pour le médecin donc la maladie du corps qui affecte l'esprit il y en a il y a deux folies donc une qui va être avec fièvre c'est la phrénitis là il y a de la fièvre c'est la phrénitis et le la phrénitis c'est un terme qui va je crois jusqu'au 18ème 19ème terme on va trouver ce terme il va être employé très longtemps c'est une folie qui vient d'une fièvre et donc là le médecin Hippocrate Hippocrate dit qu'à ce moment-là il y a sûrement intoxication on est je crois que j'ai lu quelque part le corps est intoxiqué et on va donc donner un médicament dans ce cas-là aujourd'hui on dirait une méningite ou une encéphalite d'après ce que disent les médecins les médecins modernes et donc c'est ce qui recouvre à peu près sans savoir que à l'époque Hippocratique il y avait des centaines de maladies référencées il y en a qui recouvrent nos maladies d'aujourd'hui mais il y en a d'autres qui se font différencier parce qu'eux ils prenaient tels symptômes pour une maladie alors que maintenant on les a réunis et puis au contraire il y en a qui réunissent plusieurs maladies d'aujourd'hui enfin c'est pas tout à fait raccord il y a beaucoup de choses qui se superposent pas forcément en tout cas pour la phrenitis les médecins modernes pencheraient pour d'après une description des cas pencheraient pour la méningite ou l'encéphalite et donc il y a eux ils pensaient qu'il y avait intoxication du corps parce qu'il y avait fièvre et donc on soignait avec le médicament le médicament qu'est-ce que c'est ? donc je vous ai dit qu'on soignait par l'aliment par le régime donc aliments exercices et il y avait ensuite en plus de ce régime il y avait le médicament qu'on pouvait employer le médicament c'est une purge donc il y a des saisons où il faut se purger vers le haut et l'autre vers le bas donc on privilégiait à certaines saisons pour tel tempérament de vomir ou justement d'être poussé par le bas donc c'est les lébors qui étaient employés pour la folie et certains médecins sont contre d'ailleurs dans les médecins hypocratiques ils ne sont pas tous d'accord entre eux parce que dans le corps c'est hypocratique il y en a qui ne sont pas d'accord parce que justement c'est pas assez doux c'est assez violent donc voilà ça c'est une image c'est la seule que j'ai trouvé sur ce médecin qui lèche un mur alors ne me demandez pas de plus d'explications c'est une image de la folie donc avec fière c'est-à-dire des comportements complètement dérigués c'est-à-dire des comportements complètement dérigués oui voilà je n'en sais pas plus en tout cas ce terme s'est employé très très longtemps donc maladie du corps ou maladie de l'âme on va vraiment différencier les deux il y aura donc il y a des ouvrages qui concernent la maladie sacrée donc l'épilepsie donc elle elle sera prise en charge non par les médecins mais par des prêtres par des cérémonies il y a aussi purgation de l'âme donc il y a une forme de folie qui est traitée soit par la philosophie ou les prêtres et une autre qui est traitée par les médecins donc je vous en parlais tout à l'heure la conscience très profonde par les médecins d'antiquité sur le fait que la folie on vit longtemps avec et que ce n'est pas quelque chose il y a des crises mais que c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge sur le long terme c'est une maladie lente avec paroxysme et rémission donc il faut que pour le malade l'entourage le médecin etc on mette en place des choses sur une vie donc ils ont ça en tête ils ont en tête qu'il y a des périodes de crise mais que on ne va pas laisser les gens comme ça et il y a donc une question judiciaire qui intervient c'est que parfois les gens sont malades ils sont fous mais ils ont des intervalles de lucidité et donc question de la responsabilité c'est des choses qui sont théorisées à l'époque et donc ça va être théorisé par les juristes et par les philosophes c'est pas les médecins qui s'en occupent mais il y a cette idée que il y a des rémissions et que donc comment on traite les actes des gens lors de ces rémissions c'est tout à fait pris en compte donc je vous ai bien parlé donc de de cet équilibre qui doit être trouvé absolument la folie avec fièvre la folie avec fièvre on s'en occupe pas là pour l'instant aujourd'hui parce que ça nous concerne pas aujourd'hui ce qui va être intéressant c'est donc les ciel et divine c'est la question des philosophes qui vont en débattre et ce qui est intéressant c'est que Euripide donc c'est le même siècle Euripide 408 avant Jésus-Christ Philoctes Sofocles 409 on est donc avec Hippocrate on est en 460 je crois au moins 460 il est né donc ces gens-là se connaissent son contemporain se rencontrent et Euripide particulièrement va lire les cartes des descriptions de folie et donc dans la tragédie grecque on retrouve des descriptions extrêmement pointues et il y a des allers-retours c'est-à-dire que les médecins eux-mêmes pour parler de la folie vont s'appuyer sur des images de la tragédie alors c'est là que je vous ai mis des petites images c'est que les images de la folie Chronos évidemment qui dévore ses enfants alors à chaque fois les images de la folie ça va être des images tragiques avec des actes absolument épouvantables et d'ailleurs les les philosophes se posent la question de comment un dérèglement du corps peut provoquer des actes épouvantables ça les soucie beaucoup c'est cette démesure dont je parlais tout à l'heure donc il y a Chronos qui dévore ses enfants ça c'est un Rubens Méduse Méduse le saisissement on parlera de folie catalepse c'est un terme qui est employé c'est le saisissement tu as à la fois saisi par l'objet et l'objet te saisit c'est les deux voilà celui-là est d'époque il est assez impressionnant donc c'est une image de Méduse avec ses yeux qui vont c'est une mosaïque en fait que j'ai trouvé dans un livre je vous montre quelle image c'est important pourquoi je vous parle de la de la tragédie ça va être important même pour pour la parce que je vais vous parler de la distinction entre illusion et hallucination pour faire cette distinction parce qu'ils la faisaient ils parlent ils s'appuient sur des cas de la tragédie Médée donc là encore on a le meurtre des enfants et donc on voit bien les cadavres donc là c'est des représentations tardives de la croix oh pardon excuse-moi là c'est un vanne loup ouais donc Médée qui dans sa dans sa folie de vengeance c'est souvent lié à la vengeance aussi c'est cette folie alors vous avez vu c'est quand même beaucoup lié au meurtre à la quelque chose qui s'effacerait de qui sortirait du de ce qui est du sillon habituel alors Philoctète qui est une qui est plus une figure de la mélancolie de la souffrance physique qui inspire la mélancolie donc la mélancolie c'est la maladie de l'âme donc elle va pas être du tout traitée par le médecin elle va être elle va être prise en charge par les philosophes la discussion philosophique guérit de la tristesse comme vous le savez voilà donc on a d'époque sur un cratère sur un cratère oui oui c'est Philoctète qui est seule sur son île avec sa souffrance à la fois physique et morale c'est de la binoire c'est de la binoire là tu parlais de binoire tout à l'heure oui binoire nous avons alors là on arrive dans les vrais les vrais cas qui vont permettre aux médecins de et aux philosophes de séparer illusion et hallucination donc héraclès c'est le cas qui sera toujours pris en haut donc héraclès une folie meurtrière héraclès là ça s'appelle la folie au balcon héraclès furieux qui prend ses enfants pour les enfants de son ennemi et qui les assassine il en sera beaucoup question justement pour qu'est-ce que la folie regardez donc là c'est un c'est le cratère en lui-même qui représente la folie et alors attendez je vous montre Orest aussi parce que c'est l'autre cas le dernier cas voilà aussi on est donc ces images sont partout dans l'antiquité il faut bien voir qu'on est baigné il y a des pièces il y a des c'est le c'est nos pubs de maintenant c'est partout sur les murs voilà donc là on voit Orest et les Irignies donc il hallucine en fait les démons qu'il poursuive c'est tourmenté par sa sa folie je vais détailler un peu Orest oui oui je vais en parler justement je vous montre les images pour pouvoir vous en parler tout tranquillement ça c'est une vision moderne oui oui ça c'est ça c'est furieux c'est la tragédie d'Orest mais je vous montre justement parce que je vais vous en parler vous dire à quel point c'est très très important parce que ce sont les les tragédiens comme Euripide vont s'inspirer des cas réels décrits par les médecins Hippocratiques et les médecins Hippocratiques vont prendre ces exemples là pour expliquer ce qu'est la folie voilà je reprends le fil excusez moi donc les modèles sont la tragédie oui donc Euripide va reprendre les descriptions cliniques pour Orest et Héraclès donc Orest ici et Héraclès tout à l'heure qui a tué ses enfants et il fait aussi des réflexions sur la condition de médecin Euripide c'est quelque chose qui le préoccupe beaucoup du coup on sait qu'il a lu enfin on sait qu'il a lu le corpus Hippocratique en tout cas ce qui était ce qui était disponible c'est vrai qu'en fait c'est très vite traduit il faut le savoir c'est écrit en ionien c'est très vite traduit en syriac ça part en Asie ça part partout ça revient, retraduit en arabe quelques siècles loin donc on a beaucoup de textes qui ont été perdus et puis retrouvés parce qu'ils reviennent par l'Italie traduit en arabe donc l'un dans l'autre on a récupéré beaucoup de choses il y a 60 volumes donc la folie tout à l'heure on disait alienation de l'esprit sans fièvre c'est avec celle-là dont on va s'occuper là c'est la manie la manie qui va être dissociée de la mélancolie donc je vous disais tout à l'heure la maladie de l'âme qui n'est pas du tout prise en charge par les médecins mais qui va être prise en charge par la philosophie des réflexions vous aurez l'homme de génie et la mélancolie donc la mélancolie est reliée à la pensée profonde au génie créatif cette grande souffrance etc. ça durera longtemps jusqu'à nos jours presque et les modèles donc justement je voulais vous parler de cette différenciation entre hallucination et illusion parce que donc la manie elle est caractérisée par le délire la manie ça veut dire délire, manie, manie donc cette folie-là qui est donc l'atteinte du délire il va y avoir cette question de justement on dit que c'est Skirol qui a posé la définition entre l'hallucination et l'illusion donc en 1832 définition donc le rêveur éveillé avec certitude de la sensation sans objet réel ou déformation est-ce que c'est erreur des sens ou justement un rêve éveillé donc Skirol va essayer de poser clairement des définitions de hallucination et illusion vraiment différencier les deux dans ces images qui nous permettent alors le truc c'est que chez les grecs anciens le statut de l'image est extrêmement complexe l'image c'est énormément de choses différentes et du coup l'hallucination elle va concerner surtout ils s'intéressent surtout à la vue donc l'hallucination visuelle et ils vont tous avoir des opinions différentes sur ce que ce seraient ces hallucinations qu'est-ce que c'est ? est-ce que ce sont des images réelles que percevrait le malade est-ce que ce sont de vraies images qu'il voit et que nous on ne voit pas est-ce que ce sont de fausses images est-ce qu'il se trompe ? est-ce que c'est son esprit qui le trompe ? ou est-ce que c'est ses sens qui le trompe ? donc ça, ça va donner lieu à énormément de littérature philosophique et les médecins vont s'en inspirer c'est de ça dont je vais vous parler maintenant voir, imaginer, rêver, être fou donc en fait l'image qu'on voit les images qu'on a dans la pensée les rêves qu'on a la nuit les rêves qu'on a dans l'hallucination que le fou va voir c'est sur le même plan pour les Grecs c'est une image appareil et après il faut savoir est-ce qu'elle vient de l'intérieur ou de l'extérieur ça va plutôt être cette question et l'autre question parce que je vous en touchais de mots tout à l'heure la folie chez les Grecs anciens n'est pas basée sur la norme c'est pas par rapport à une norme, c'est par rapport à une vérité ou une fausseté et à un intérieur ou un extérieur donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai est-ce que ça vient d'à l'intérieur de la personne est-ce que ça vient de l'extérieur on est dans des histoires de jugement est-ce que la personne va être par exemple si la personne n'est pas assez vigilante on est baigné il y a une des théories par exemple qui dit, qui parle des les fantasiats voilà c'est ça qui vient de Faos Lumière fantasia ça veut dire apparition on peut traduire par apparition ce qui meut l'âme et en fait on est baigné de ça l'idée c'est qu'on est entouré de fantasia il y en a plein partout et d'ailleurs quand on baisse un peu la lumière on est moins sensible elles apparaissent dans la lumière elles sont réelles et elles affectent le corps et vous savez que le l'exemple qui est pris c'est le rêve érotique parce qu'elles affectent le corps c'est qu'en fait quand on fait un rêve érotique ça a de vraies actions de vraies répercussions pour le corps donc c'est vrai donc c'est là qu'on va voir différents courants les philosophes vont chercher des critères de vérité est-ce qu'il y a un fondement dans le réel ou non de ces images qui apparaissent à la personne qui délivre il y a des images certes mais est-ce qu'elles sont là les stoïciens je vous le fais rapidement les stoïciens eux vont dire qu'il y a plusieurs sortes de fantasia qu'il y a la fantasia cataleptique qu'on en parlait tout à l'heure qui est une apparition saisissante on va être saisi par un objet il va s'imprimer dans notre âme comme une cire cette impression par contre elle peut ne pas correspondre à l'objet réel elles sont elles sont désinterprétées il y en a certaines qui sont aussi qui sont également vides et ça c'est des fantasmas il y a la fantasia qui est un vrai objet qui va s'imprimer il peut s'imprimer mal et il y a le fantasma ou la fantasma je ne sais pas comment ils disent mais elles sont vides elles sont elles sont fondées sur du vide Héraclès est pris en exemple Héraclès il a la manie il est maniaque il est un ah oui sur le vide peut-être il faut savoir que ça a beaucoup voyagé Héraclès il est considéré comme maniaque il est considéré comme délirant Héraclès furieux dans le la pièce dans l'épine mais il va être victime d'une illusion quand il prend ses enfants pour les enfants de ses ennemis parce que l'objet est réel il y a vraiment des enfants devant lui mais il se trompe il est saisi par quelque chose donc on n'est pas dans le fantasme on est dans la fantasia donc ça c'est les stoïciens et c'est eux qui vont un peu donner le ton parce qu'après les sceptiques eux ils sont pensées, rêves, folies l'âme fournit à elle-même ses apparitions sans objet extérieur pour eux tout vient de l'intérieur il n'y a rien à l'extérieur on crée nos propres tout on crée nos pensées on crée nos rêves c'est nous qui les fabriquons et la pensée rationnelle ils vont même plus hein la pensée rationnelle c'est une hallucination saine on a des visions et elle est qui a une chance d'être vraie vous voyez il y a encore cette idée de faux et vrai la pensée ce serait une hallucination vraie raisonnable donc eux c'est les sceptiques et donc la folie n'est pas un monde intérieur mais une relation de l'individu avec le monde la folie c'est le c'est aussi le rapport ça c'est les sceptiques et donc les épicuriens pour faire un peu le tour je suis rapide parce que c'est assez complexe quand même pour les épicuriens toutes les sensations sont vraies toutes simplement il y a cette histoire de vigilance chaque sensation doit être soumise à un jugement la doxa et donc les hallucinations ce sont des rêves et c'est l'esprit qui fait une erreur l'esprit se trompe l'âme voit comme les yeux et reçoit l'apparition étrange et après il y a une histoire de vigilance quand tu rêves t'es moins vigilant quand tu es éveillé et le fou ce serait juste quelqu'un qui serait pas assez vigilant et quand il reçoit les images ils n'arrivent pas à savoir si elles sont vraies ou pas et donc ils se trouvent voilà c'est juste ça pour eux et donc là ils expliquent je vous en touche deux mots si ça vous intéresse c'est qu'en fait dans l'air ambiant il y a des simulacres pour eux c'est à dire par exemple si je dis le mot centaure vous avez l'image d'un corps d'un corps humain sur un corps de cheval et donc le simulacre apparaît il est là parmi nous et donc si on n'est pas vigilant c'est un simulacre c'est des choses qui existent réellement qui se créent dans l'inframonde avec le langage avec la pensée et en fait ce sont des choses qui sont réelles par contre mais qu'on ne peut pas percevoir sauf si on n'est pas vigilant et donc dans les rêves on va percevoir le on va rêver au centaure et si on est fou et qu'on n'est pas assez qu'on n'est pas assez dans l'éveil qu'on n'est pas vigilant on va avoir cette image du centaure qui va s'imposer à nous et on va le voir donc c'est très intéressant ces trois points de vue assez différents finalement et les médecins vont suivre ça il y a des médecins les médecins vont reprendre ça c'est pas la question du poids des apparitions et de la vigilance c'est les médecins vont se dire aussi mais si c'est du rien pourquoi ça peut nous conduire à faire des actes aussi abominables comment à partir du rien on peut aller dans des choses aussi terribles et du coup il y a tout un livre là du corpus Hippocratique qui parle des jeunes filles qui viennent d'avoir leurs règles et qui se jettent dans des puits qui s'étranglent qui étouffent qui ont toutes sortes de comportements dans leurs premières règles à la puberté il y a tout un manuel qui décrit ça et qui est expliqué par le fait que le sang n'arrive pas à sortir et que donc il va se coincer quelque part dans le corps parce que je vous ai dit les humeurs elles voyagent dans le corps elles se placent dans une partie du corps elles vont donc être douloureuses la partie où l'humeur s'est déplacée va devenir douloureuse parce qu'il y a un trop-plein la partie d'où elle est partie qu'elle a quittée qui a un vide souffre aussi il y a une espèce de circulation des humeurs comme ça ou de déséquilibre des humeurs qui sortent etc. et là le sang des jeunes filles au moment des règles il n'arrive pas à sortir donc en fait il va il va se placer à un endroit il n'arrive pas à sortir du sang au début tu vois c'est les premières règles donc au début il n'arrive pas à sortir donc il s'engorge d'une certaine façon et du coup c'est l'explication de cette sensation d'étouchement elles ont des sensations d'étouchement elles ont la perte de l'idée que la mort c'est grave c'est ce qui est écrit dans le journal et donc elles vont se jeter dans les pluies elles vont avoir plein de suicides comme ça de jeunes filles c'est intéressant parce que c'est consacré aux jeunes filles qui ont cette folie-là cette folie bien particulière de puberté c'est intéressant donc les médecins vont reprendre ces histoires ils vont reprendre les philosophes donc on va avoir Asclepiade donc Épicure il va reprendre l'idée que la lumière affaiblit les apparitions il va considérer qu'il y a des falsitases des dérangements, des dysfonctionnements et donc si on va mettre, lui c'est le contraire de ce qu'on disait tout à l'heure parce que oui mais c'était des Épicuriens qui disaient que c'était lui il est plutôt du côté de cette idée qu'il y a un dérangement et qu'on va mésinterpréter quelque chose qui va apparaître Cels donc c'est plus tardif lui il va dire qu'il y a plusieurs manies il y a des manies du raisonnement et des manies d'imagination quand le malade reçoit des images c'est ce dont je vous avais parlé l'autre jour quand un malade reçoit des images, on continue et qu'il s'y abandonne c'est ça le délire si tu ne t'y abandonnes pas, ce n'est pas du délire tant que tu peux encore le penser, tu n'es pas encore malade il va distinguer, lui, hallucinations et illusions il va dire qu'il y a plusieurs fantasias il y en a qui sont basés sur des choses réelles qu'on mésinterprète et d'autres qui n'ont pas d'objets réels à leur base Caélius il va reprendre Hercule il va parler d'Orestes qu'on voit comme ça il dit qu'on a des apparitions qui naissent du vide en fait il voit des démons Orestes qui le tourmentent et on est vraiment dans l'image de la tragédie, cette image de la manie il est poursuivi, il devient fou parce qu'il est poursuivi Ca a dû causer à Freud Ca a dû causer à Freud j'imagine on a une histoire intéressante de Galien donc Romain, plus tardif avec Galien les choses vont se fixer c'est un Romain non ? 2ème siècle après Jésus-Christ il va reprendre Hippocrate il va être un lecteur fou du corpus Hippocratique il va tout commenter il va tout analyser il va écrire des traités d'anatomie il va écrire énormément et il va fixer pour des siècles la médecine et c'est écrits à lui qui vont beaucoup voyager aussi dans le monde entier et qui vont nous revenir et d'ailleurs pendant des siècles on lira d'Hippocrate que les passages cités par Galien et pas le corpus en lui-même donc Galien a souffert d'une maladie dont je ne sais plus comment elle s'appelle la catho il voyait des petits flocons qui volaient et il essayait de les attraper comme ça et donc les médecins qui étaient autour de lui disent ah ben ça y est il est atteint Carcophar, tu connais cette maladie ? elle existe encore aujourd'hui c'est l'idée qu'on a des petites choses sur soi des petites pellicules on voit des petits insectes c'est une maladie avec alcool oui mais ça existe apparemment on pourra regarder ça tout à l'heure si ça vous intéresse donc en tout cas il a vu il a vu en fait ces petits flocons il entend les médecins, c'est une anecdote qu'il raconte il entend les médecins qui disent ah il est atteint de telle maladie et il leur dit oui je vois, je suis atteint de cette maladie aidez-moi à reprendre la raison et donc il dit c'est un délire des sens parce qu'il avait l'impression qu'il avait sa raison il avait la raison il voyait qu'il était en train de venir il faut aboncer le truc là-bas mais c'est ça ? voilà il faut faire aboncer le truc là-bas est-ce qu'on est dans un similacre une fantasia, un fantasia, etc. on ne sait pas et donc il se voit devenir fou donc il dit en fait c'est une atteinte d'essence qu'il a vécu lui dans sa chair arrêté lui il distingue la frénitis dont je vous ai parlé tout à l'heure de la manie il dit qu'il y en a une où il y a une espèce il y a une folie la manie où il y a la joie qui va être prépondérante c'est maniaque, c'est les jours joyeux et il y aura de la joie avec de la colère de temps en temps et dans la mélancolie il y aura de l'abattement et de la tristesse donc il distingue la manie et la mélancolie et il distingue hallucination et illusion et donc il dit que plutôt l'hallucination va ressortir de la manie dans la manie, dans le délire maniaque il va y avoir de l'hallucination c'est à dire quelque chose qui n'a pas d'objet alors j'en viens à mes traitements donc quels étaient les traitements et là on arrive dans des trucs vraiment savoureux donc déjà je vais vous parler des traitements de base donc je vous ai dit qu'on installait le patient maniaque dans des chambres dans une chambre on formait les serviteurs il devait y avoir des gens qui le connaissaient on évitait tous les chocs ou toutes les personnes qui pouvaient le perturber il y avait l'idée que quand le malade délirait trop il fallait le ramener doucement vers la raison c'est à dire lui dire ah non ça, non mais sans le contrarier pas d'autorité, pas de choc, etc. ça c'est pour la base ensuite il y a tout un traitement qui est assez intéressant qui est à base de thérapie de la voix qui sera très très utilisé par les romans il y a tout un livre, il y a une femme qui a écrit un livre sur les exercices de la voix et thérapie chez les romans c'est quelque chose qui était très très utilisé c'est à dire qu'on va faire faire des exercices vocaux faire dire des choses, et il y a toujours quand même cette idée du vrai et du faux on va faire dire des textes aux malades, on va lui faire corriger des textes fautifs voir s'il voit qu'il y a des erreurs dans un texte on va lui faire écouter des discussions philosophiques on va inviter des gens à philosopher auprès de lui on va parler, on va dire l'introduction avec la voix douce et la conclusion avec une voix beaucoup plus forte pour convaincre le patient et on va comme ça apaiser sa colère, apaiser sa tristesse par des discours, il y a aussi donc les promenades la gestation dont je vous parlais tout à l'heure, c'est à dire le doux balancement soit porté dans une voiture, une voiture à cheval, promenade à cheval promenade sur une barque c'est pour rappeler les deux coups de le temps qu'il était normal parce que j'ai tracé l'intérêt c'est, ça fait partie, en fait, les exercices, il faut bien voir, on a plus cette notion là mais il y avait des exercices passifs et des exercices actifs même dans les sports, il y avait des, il y avait toutes sortes de choses qui étaient considérées comme des sports à l'époque parce que c'était des exercices mais passifs où tu es agi et donc là tu es agi et c'était bon d'être agi c'est, comment ils avaient eu cette idée ? ils avaient dû constater alors ça je ne sais pas je ne sais pas si c'était pas là je ne sais pas en tout cas le balancement était reconnu et puis alors on disait, alors il y a quelque chose de très intéressant qui est dit à un moment donné c'est que aussi il y a les voyages, le dépaysement, la distraction, toutes sortes de distractions et aussi on va comparer la folie aux maladies des yeux par exemple ou à d'autres maladies où on a constaté que même quand le malade était guéri de sa maladie, il continuait à mal voir parce qu'il avait une habituation de la maladie, il est habitué à sa maladie donc il continue à voir mal et donc on considère que dans la folie c'est la même chose et que les voyages ça sert à leur montrer qu'ils sont guéris et que tout ce qu'ils pensent qu'ils restent, c'est juste une vision, ils pensent qu'ils sont encore malades mais ils ne sont plus malades ça c'est intéressant comme idée je pense donc ça c'est quelques traitements après, la musique, la musique et le poème, alors ça c'est assez intéressant donc la musicothérapie, c'est une des thérapies les plus anciennes, donc c'est moins 580 avec Pythagore donc cette idée qu'on commençait à guérir non seulement avec la vibration c'est à dire par exemple on appliquait une flûte, on jouait de la flûte sur une partie du corps douloureuse pour que les parties palpitent et que ça atténue la douleur et donc le sitar pour guérir les craintes et calmer les passions donc il y avait un traitement de l'âme en même temps que... alors après il y a beaucoup de discussions chez les spécialistes pour savoir quels étaient exactement les instruments parce qu'il y en a on sait même pas ce que c'est bon on sait que la flûte était utilisée et les autres m'accord après il y a un des médecins qui considère que pour soigner la folie il faut du fracas donc c'est à dire un énorme bruit de la symphonie, du fracas, du tambour donc c'est pas forcément par la douceur mais j'écoute si le bas c'est la production j'essaye pas de reparaître dans la musique qu'elle produit c'est quelque chose c'est de soigner en l'étendue parce qu'ils sont affligés en l'étendue de la musique non non on leur joue de la musique ah on leur joue de la musique ou sur le corps ou... oui oui alors donc il y a cette idée avec platon des modes phrygiens et des modes de rien donc il y a des modes qui seraient plus qui soigneraient certaines pathologies et d'autres et en fait platon explique qu'il y a notamment le mode phrygiens et le mode de rien donc le mode de mi et le mode de ré donc si vous prenez les notes en partant du ré ou du mi sur un piano en les suivant de façon donc un ton un ton un du ton et bien vous avez le mode phrygiens et le mode de rien et donc il y en a un qui serait pour la tristesse et un qui serait qui serait pour la gaieté donc en fait il y a une anecdote anecdote de damon qui aurait vu des jeunes étudiants se battre et qui se serait mis à faire de la musique et tout d'un coup il se serait arrêté et donc il serait devenu il serait devenu gay d'une gaieté puérile et donc là on a la thérapie des contrats c'est celle qu'on utilise aussi quand on utilise le régime c'est à dire de soigner par justement l'allopathie donc on va employer une musique revigorante donc dans un mode par exemple dorien pour les gens qui sont tristes et par contre ceux qui sont trop agités enfin le doux pour les calmer après il y a un truc qui est très intéressant c'est que hérophile va découvrir le poux et ça c'est à moins de 330 et il fait une comparaison c'est un peu imagé il compare ça à la prosody donc à la succession des rimes dans la poésie enfin qu'il entend un long, un court, un long, un court et il va observer que chez le nouveau né le rythme du poux va à telle vitesse chez le vigard à telle vitesse il va noter tout ça et donc il va faire des réflexions sur le lien avec justement le lien du poème et il va dire à tel âge il y a tel rythme de poux le rythme de poux normal à tel âge et donc par rapport à ça, ça va donner toute une idée que le poème et le rythme musical il y a du chiffre dans le corps donc on peut soigner le corps par le chiffre donc on est encore dans le poux taylor donc la musique devient un remède à cause de cette ce rythme fondamental c'est ça, comme il y a du rythme dans le corps le rythme à l'extérieur peut nous soigner c'est de penser à la comptabilisation de la licence c'est ? de comptabiliser la licence chez le fou ça nous permet de le structurer d'accord, mais là c'est vraiment un remède physique on vous parle vraiment de c'est autre chose c'est à dire qu'en fait c'est vraiment des on soigne pas de... alors évidemment il y a la gaieté tout ça qui rentre on a des sentiments mais on va pas chercher à... on va vraiment chercher à apaiser une furie ou remonter une tristesse avec des rythmes tu vois et des tonalités on est plus dans une action ça a l'air très physique quand même tu vois c'est... et donc voilà et alors c'est pareil Asclepiade, lui, moins 150 donc avant Jésus-Christ il dit qu'il faut des remèdes doux pour la manie donc il propose le chant et il propose la symphonie pour les frénitiques donc quelque chose de plus douloureux Cels, donc on est 40 après Jésus-Christ il dit pour traiter la tristesse il faut des symphonies, des cymbales et du fracas donc c'est lui qui va... lui aussi il est là-dedans Caïlius et Seranus eux donc 5ème et 2ème il déconseille la manie car il dit que le chant ça enfile la tête et ça embrase les sensations déjà de ceux qui se sentent bien donc pour les malades on va éviter et il déconseille aussi l'amour pour les mêmes raisons ils disent en fait la musique c'est pour les prêtres les prêtres ils font des trances pour rentrer en contact avec leurs dieux la musique ça peut enflammer et l'amour on voit beaucoup de gens qui deviennent fous par l'amour donc on va pas essayer de soigner par l'amour c'est-à-dire qu'ils y avaient pensé ils disaient peut-être on pourrait soigner par l'amour et ils décident de pas le faire et donc pour conclure sur la musicothérapie donc c'est lié aux croyances et aux légendes et aux légendes qui ont été écrits par les philosophes en fait sur leurs réflexions et la musicothérapie n'est pas du tout réservée à la folie elle est employée pour traiter la folie mais elle est employée pour toutes sortes de pathologies je voulais vous parler aussi du théâtre si ça vous intéresse je peux aussi un peu ? je parle un peu du théâtre puis après je vais m'arrêter là voilà donc Aristote pour le premier dans la physique parle donc de la catharsis et donc en en moins 384 et il commence à du coup à parler de cette idée que la catharsis ce serait comme une purge c'est-à-dire qu'on serait confronté à un excès de quelque chose en le voyant se dérouler devant nous en en étant distancié mais cet excès provoquerait une espèce de purge donc cette catharsis et il dit que c'est un effet qui ressemble c'est pas l'homéopathie c'est un effet qui ressemble c'est pas la même chose c'est donc un choc qui est limité et c'est ça qui est intéressant le choc il va être il y a une médiation on n'a pas le choc de façon directe parce que c'est du théâtre donc le rejet des passions excessives il y a une élaboration qui se fait qui permet la purge et comme ça vise un équilibre et une harmonie ça s'adresse à tout le monde donc en fait ce qu'il dit c'est qu'en fait le théâtre c'est bon pour tout le monde la catharsis c'est pour tout le monde et en fait en fonction du degré de passion qu'on a en nous du degré d'excès qu'on a en nous on va prendre ce qui est bon pour nous car si on est très fou ça va nous faire beaucoup de bien si on est peu fou ça va nous faire un petit peu de bien mais c'est bon pour tout le monde et puis il met bien l'accent sur le fait que ce soit à distance et que c'est ça aussi qui joue la personne va le ressentir mais en le voyant et donc ça part de là cette idée et du coup Caelius donc lui il avait des prescriptions il prescrivait des pièces de théâtre par exemple si on était un peu triste il disait qu'il fallait ou si on avait des soucis voir pendant deux trois jours des pièces comiques voilà et donc c'est la plus ancienne référence médicale à Aristote lui il l'employait dans son traitement mais il critique quand même la catharsis il dit que ça marche pas par ressemblance il dit que ça marche par effet contraire justement il dit que lui c'est la passion contraire qui va agir sur toi donc c'est pour ça qu'il dit si t'es triste ou t'as des soucis tu vois une pièce comique ils sont quand même en contradiction et donc il insiste, Caelius, sur la manie comme affection du corps et pas de l'âme donc il redit ça, il dit c'est bien le corps qui est malade on sait que c'est employé comme thérapie, le théâtre parce que Aristophan, lui-même auteur de pièces de théâtre 4ème, 5ème siècle avant Jésus-Christ, 445 oui mais très critique de la société très très politique il le met en scène dans une de ses pièces qui s'appelle Les Grenouilles il parle de la thérapie par le théâtre donc ça veut dire qu'à son époque c'était vraiment quelque chose de très court je voulais vous dire qu'en fait le théâtre a été employé comme ça par les anciens et ça a été complètement abandonné jusqu'à Esquirol Esquirol a décidé de faire des expérimentations donc sur les, avec ses patients et là on est dans un autre, une autre perspective c'est qu'il veut faire jouer les fous il veut guérir les fous pas en leur faisant voir du gaffe mais en les faisant acteurs et il mène beaucoup d'expérimentations le tout Paris il vient voir les fous qui viennent jouer qui jouent dans son... et finalement c'est un objet, c'est un objet de curiosité parisien c'est très mondain d'aller voir les pièces données par Esquirol pendant des années comme ça et puis il se moque beaucoup, enfin il y a quand même une moquerie etc. donc finalement Esquirol conclura dans, alors je sais plus dans lequel de ses bouquins mais que finalement c'est pas bon du tout que tous les fous qui l'a amené à faire jouer des rôles se sont un peu trop pris au jeu et il dit, il conclut, là c'est la phrase qu'il écrit le fou ne joue pas, il ne peut pas jouer un rôle il est le personnage il ne peut pas passer de la réalité à la scène ni de la scène à la réalité il n'existe pas deux mondes, deux parties d'un monde un envers et un endroit, avec un recto et un verso mais un monde unique et cohérent, celui de la folie ici solliciter la passion identique ou semblable revient à replonger le malade dans sa manie et donc Esquirol conclut qui n'a pas constaté de guérison ni en amenant voir des pièces de théâtre et au contraire surtout pas en faisant jouer des patients donc je voulais conclure sur cette histoire c'est que la petite conclusion que j'avais c'était que donc il n'y avait que Aristote qui avait vu le potentiel en fait la tragédie, le potentiel de la tragédie pour les malades mais aussi pour tous les malades virtuels que nous sommes tous et il voulait pas restreindre l'action de la catharsis aux seuls malades mais à tout le monde et que la tragédie n'était pas un divertissement pour les animés mais que, donc je vais le citer la représentation et violence et la violence à laquelle nous sommes tous exposés et curatives elle agit en fonction de nos sensibilités ces excès et ce qu'ils suscitent en nous nous délivrent car cette violence est réglée par l'art voilà, donc c'était Aristote qui avait dit ça et finalement ça n'a pas été très employé, enfin peut-être ça revient maintenant mais utiliser la violence des représentations pour nous délivrer justement sous couvert d'art ça me semblait quelque chose d'intéressant je ne vous ai pas parlé de la peinture mais il y a aussi toute une idée sur la peinture et que le fou justement, il faut éviter qu'il y ait des peintures autour de lui, des fresques il faut savoir qu'à cette époque-là, dans la Grèce antique, il y a des fresques partout dans les maisons, partout, tout est peint la moindre vase, la moindre assiette et beaucoup des peintures tragiques voire des peintures oniriques ou avec des images, des grotesques, etc. et il y a une anecdote comme ça d'un philosophe qui va aller interdire les décors de théâtre d'un théâtre itinérant en disant que ça pouvait rendre les gens fous parce que dans le décor de théâtre, il y avait des choses qui étaient impossibles et il ne fallait pas montrer des choses impossibles des choses non vraies parce que si c'était des choses non vraies, ça pouvait perturber l'esprit donc d'autant plus, vous imaginez bien, qu'on évitait à tout prix que les malades et les délirants voient des images de grotesques, de centaures, de maisons tenues sur une allumette dans le décor, une maison tenue sur une allumette c'était impossible, il fallait interdire absolument ça parce qu'on ne peut pas représenter des choses impossibles vous voyez bien cette notion de vérité qui est importante à cette époque-là et bien voilà, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire je vous remercie beaucoup donc si vous avez des questions, j'ai des documents merci donc j'ai de quoi, alors oui, je peux vous parler un peu de la bibliographie donc pour les philosophes, j'ai été au plus simple, les présocratiques un super bouquin, Le corps, qui prend plein d'extraits au cours des siècles sur toutes les visions qu'on peut avoir du corps et notamment dans les rapports à la maladie donc ce n'est pas forcément pour la phobie alors bon, la version abrégée du Corpus Hippocratique parce qu'il y a 60 volumes donc ici, j'ai pris une version où il y avait l'art de la médecine, maladie sacrée, nature de l'homme, pronostique, aphorisme le fameux aphorisme et le serment et le serment ce livre-là, qui est vraiment très très bien, qui est l'histoire de la pensée médicale c'est l'histoire au sens large, donc de l'antiquité au Moyen-Âge donc au Moyen-Âge, on trouve ça un livre des choses et puis, ce livre-là, donc, je vous avais déjà parlé pour ceux qui sont dans le groupe Jacqui Pigeot, qui a beaucoup écrit du coup sur la... il a écrit aussi un livre sur la mélancolie justement et là, il en a écrit un sur la manie et donc, il s'interroge justement sur aussi les différences de vocabulaire sur qu'est-ce qu'on appelait manie à l'époque est-ce que ça se recoupe avec ce qu'on appelle manie aujourd'hui il s'interroge beaucoup au niveau, il va replonger dans les termes grecs pour savoir ce que recouvrent les choses et même dans toutes sortes de choses par exemple les instruments, qu'est-ce que c'était exactement ces instruments est-ce qu'on les connaît au corps, est-ce que c'est vraiment ce qu'on croit, etc. donc il va très très loin sur comment on soignait la folie, comment on l'appréhendait donc c'est très intéressant donc celui-là il est consacré justement à la manie comme Marie nous a parlé tout à l'heure du Moyen-Âge on a l'impression, enfin moi, si je voulais vous parler de ça aussi c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu une perte incroyable dans l'appréhension du soin du patient, quoi c'est beaucoup dû au christianisme aussi en fait, je vous ai dit au début qu'il y avait concomitance à ce moment-là de plein de médecines différentes il y avait la médecine complètement divine qui était laissée aux prêtres il y avait la magie et il y avait la médecine hippocratique qui s'occupait du corps et finalement on a l'impression qu'on est dans une époque un peu comme ça j'ai l'impression où il y a plein de médecines qui prennent des directions différentes et elles existent en même temps il y a une médecine qui va se baser sur le cerveau et puis en même temps, il y a des thérapies nouvelles et en fait, on voit que ça existe au même moment et ça, je trouve ça assez fascinant ce qui est peut-être assez différent par rapport à ce que tu décrivais c'est que pour le coup, à l'heure actuelle, elles sont quand même dans des sectes pro-neurosciences, il ne faut pas leur parler de psychanalyse ou de jamanisme je ne sais en fait, ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, c'est qu'en fait les médecins de l'école d'Hippocrate, les médecins de Kos, eux, ils étaient tout à fait ouverts à la médecine des prêtres même quand ils ne pouvaient plus rien, ils envoyaient les gens et puis les gens faisaient les deux par contre, ils étaient absolument contre le charlatanisme c'est-à-dire tout ce qui était magique donc on pourrait quand même retrouver ce genre de il y a quand même des oppositions voilà, et on pourrait retrouver ce genre d'opposition entre psychanalyse et neurosciences c'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'inconciliable c'est qui les charlatans, là, du coup, dans notre psychanalyse ? en tout cas, il y a tous les courants il y a tous les courants il y a tous les courants de ça, des médecines hippocratiques je ne vous l'ai pas dit, mais jusqu'au 17ème, 18ème siècle il y aura régulièrement des retours à la médecine hippocratique il y aura régulièrement des médecins qui diront ah mais c'est eux qui avaient raison c'est vraiment vers le 18ème elle va être considérée comme dépassée cette médecine des humeurs mais jusque-là, il y a régulièrement des gens qui vont dire ah oui, mais le régime, ah ben oui, l'alimentation, ah ben oui... comment tu dis, Anna ? on poissonne dans les minces espaces qui nous étaient donnés pour vivre ce que je trouve curieux, c'est qu'il n'y a pas du tout en même temps, il y a un corps hypersensible à plein de trucs, à la musique, à tout ce qui l'entoure mais il n'y a jamais présence de la communauté humaine enfin, c'est jamais... une maladie, elle est jamais mise en lien avec la relation aux autres avec l'entourage si, si... ils prennent en compte que... alors, ils prennent en compte, je l'ai dit mais très rapidement c'est-à-dire que c'est pris en compte au niveau des juristes et des philosophes c'est-à-dire que les philosophes et les juristes réfléchissent à la place du fou dans la société ils réfléchissent à la responsabilité du fou Si c'est très 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 en compte, mais pas par les médecins. Par exemple, ils prennent les trois serviteurs de la personne et le médecin va les former pour qu'il puisse répondre aux besoins, pas pour contenir le malade, s'il a des axes de folie, etc. Oui, mais dans les perspectives un peu thérapeutiques, pas du tout dans les causalités ou dans les malades. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément mauvais. Du coup, peut-être ce truc de la communauté humaine ou des autres, il est repris dans un truc, je ne sais pas, un peu du cosmos, des trucs, des perceptions qui sont partagées, tout ça, mais pas de l'autre, de la famille, de problèmes sociaux, de la maladie. Ce n'est pas du social, c'est plus un monde sensible partagé. Ce n'est pas forcément que c'était mauvais, c'est que c'est dans les mêmes termes que l'autre qui est important. Ils disent à un moment donné qu'il va durer, qu'il va falloir la prendre en charge avec la famille, sur un long temps, et même avec le médecin. Ils considèrent que le médecin va rester et qu'il y aura des moments de crise, des moments d'appaisement. Si, si, c'est pris comme une maladie au long cours. Peut-être que l'entourage proche, puisque l'entourage, je ne sais pas, peut-être que c'est pas loin, c'est que mon voyage, c'est pour qu'il peut, c'est que moi, ma famille, sa patrie, c'est que je ne m'envoie pas à quel moment. Je suis mon bébé. Merci. Ah oui, mais tu te dis, c'est un nouvel d'art, je sais pas. Je suis venu en voir ma... Moi, je trouve que ça donne d'autres perspectives. C'est intéressant, justement, de voir ce qui s'est passé après, et de voir qu'avant, il existait autre chose, quoi. Je trouve que c'est intéressant aussi de voir... Je pense qu'il aurait mieux placé l'Antiquité avant le Moyen-Âge dans l'histoire, globalement. Je pense que c'est intéressant... Je trouve que c'est intéressant... C'est intéressant, bien sûr. C'est intéressant. Je sais pas. C'est intéressant. C'est parti !